Et c'est déjà l'heure de la dernière chronique de cette édition de Salut à toi, mais on finit avec du doux pour jaser de Stitch & Bitch avec Karima. Bonsoir Karima! Bonsoir! Alors, c'est drôle que ce soit ce soir que je viens d'en parler parce qu'en studio, il y a déjà des personnes qui organisent ou qui participent au Stitch & Bitch. Bonjour! Les Stitch & Bitch, c'est une formule de réunion, de rencontre qui a émergé suite à l'apparition d'un livre et une série de livres au début des années 2000 de Debbie Stoller qui s'appelait Stitch & Bitch et qui a redonné de la visibilité aux arts textiles, principalement aux tricots. Mais il y a eu tout autour, le crochet, la broderie, tout ce qui implique de faire des mailles a repris vraiment un regain d'intérêt dans les milieux où les gens étaient... Ben, mettons, on passe du cliché de la grand-mère qui tricote seule chez elle, des chandails pas très jolis, à des personnes de tous les âges, de tous les genres, qui font toutes sortes de projets allant du chandail pour leurs petits caniches à des œuvres d'art à accrocher sur les murs. Et donc, c'est ça. C'est devenu super actuel, hip. Moi, j'ai vu le changement dans mes années d'université. Pendant un bout, j'étais la seule à tricoter. Puis là, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se tricotaient des étuis iPad, par exemple. Donc, les Stitch & Bitch, c'est des rencontres. Nous, on les tient à la librairie Saint-Jean-Baptiste et présentement en pause, mais parfois à la page noire aussi. Et le but, c'est simplement de se réunir et de faire des choses liées aux arts textiles. C'est un moment de détente, c'est un moment aussi de transmission de connaissances qui, ça fait vraiment du bien de se valoriser, de s'encourager, de se valider, oui. Puis surtout de prendre notre temps, d'avoir un moment sociable où on occupe nos mains, mais où on n'est pas pressé de produire ou de... c'est pas formel, on chill, puis on a un temps d'arrêt collectif. C'est vraiment agréable. Une des choses qui, moi, me fait beaucoup de bien, c'est que j'ai l'impression d'être constamment en train de multitasker dans la vie. Puis là, quand j'arrive au Stitch & Bitch, bien, on placote, on... Moi, je tricote, il y a des gens qui brodent, qui cousent, qui crochettent. On a même eu cette semaine une personne qui fabriquait des marionnettes. Puis on n'a pas le choix d'être dans le moment présent. Tu peux pas vraiment... Bien, tu pourrais, là, faire tes devoirs ou gérer ton PV qui t'a pas encore tapé pour ton travail, mettons, en même temps, mais ça enlèverait un peu de l'effet reposant et ressourçant de ces soirées-là. Il y a toutes sortes de personnes qui viennent, des personnes qui n'ont jamais appris à faire des arts textiles puis qui viennent pour apprendre, des personnes qui sont juste intriguées ou des personnes qui sont bien versées dans toutes sortes de méthodes. Donc, finalement, c'est vraiment des soirées qui sont ouvertes. Pas besoin d'être une experte ou un expert du tricot, du point de croix ou de tout autre art qui implique des tissus. Absolument. On encourage quand même les gens qui voudraient apprendre une méthode en particulier à nous en informer via l'événement Facebook pour qu'on puisse apporter du matériel, mais aussi pour pas que les personnes présentes se sentent obligées de transmettre leurs connaissances pour pas que ça devienne une charge supplémentaire. Il y a toujours les internets, puis honnêtement, il y a tout le temps quelqu'un qui a envie de partager, parce qu'en tout cas, si vous êtes comme moi, moi, ça me passionne, puis il faut m'arrêter. Mais c'est ça. On ne veut pas non plus que ça devienne une charge. Si, par exemple, vous voulez apprendre quelque chose en particulier, c'est une bonne idée de nous en aviser la veille, par exemple, pour qu'on puisse apporter du matériel. C'est pas mal ça. Je vous invite à venir, à checker l'événement Facebook, puis à venir vous joindre à nous. Pas besoin de réserver ni rien, c'est très informel. Et on va continuer tant que ça va faire du bien. Donc, une belle façon de refaire le monde tranquillement, en socialisant, et se faire une petite pause mentale, en fait, en allant au Stitch & Bitch, et de stitcher et bitcher, peut-être. Y a-t-il encore du bitch dans le Stitch & Bitch? Bien, forcément. Mais ce n'est pas permis de venir juste pour le bitch. Il faut qu'il y ait du stitch. À date, le compromis, le meilleur que j'ai vu, c'est quelqu'un qui apporte son petit kit de couture de la maison, qui le déploie devant, bien, sur une table devant la personne, puis donc, qui a comme le prétexte de pouvoir bitcher. Mais au moins, il y a comme un setup. Il y a une mise en scène. Voilà. Donc, de bons souvenirs garantis au Stitch & Bitch et de bonnes anecdotes, ma foi. Absolument. Merci beaucoup, Karina.